Après avoir balbutié son début de championnat, Sochaux 14e a remporté son premier match et marqué ses premiers buts en s'imposant 3-0 à Pau. Olivier Guégan attend une confirmation face à Njor 9e qui a renoué avec le succès face au Paris FC, stoppant ainsi une série de deux défaites de rang. Sochaux démarre en trompe, un quart d'heure de jeu légèrement dépassé, le coup franc de Gaëtan Vesbeck trompe le gardien Njorte, Mathieu Michel. Gaëtan Vesbeck, le capitaine sochalien qui montre la voie et qui marque son deuxième but en deux matchs. La réaction d'Njorte avec cette frappe qui va passer nettement au-dessus du but de Maxence Prévost. 1-0 à la pause pour Sochaux. Les Lyonseaux ont perdu 4 de leurs 7 dernières réceptions des Chamois mais pour l'instant ça se passe plutôt bien pour la formation d'Olivier Guégan. Les Sochaliens ont déjà disputé deux matchs à Bonal, un nul face au Paris FC et une défaite face à Amiens. Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les Lyonseaux même s'il y a des réactions des Njorte avec cette jolie frappe de l'extérieur de la surface de Rocheteau. Prévost est obligé de s'employer. Les Sochaliens pour éviter des frayeurs insistent de nouveau avec ce geste acrobatique de Calulu qui va être contré. Njorte a connu deux victoires et deux nuls depuis le début de la saison mais aimerait à minima ramener un point de Bonal. Mais les choses vont être compliquées parce que les Lyonseaux attaquent de nouveau le centre de Calulu. La mauvaise communication de la défense Njortez à l'heure de jeu légèrement dépassée. Ça fait 2 à 0 pour Sochaux. C'est Charles Caboret qui marque contre son camp et trompe Mathieu Michel. Expérimenté Caboret, 34 ans, le Burkinabé, l'ancien de Marseille. Lui qui revient en France après 9 saisons passées en Russie, à Kuban, à Krasnodar et à Moscou. Les Sochaliens ont finalement marqué un troisième but. L'oeuvre d'Aldo Calulu qui aura été très remuant tout au long de cette partie. Le service de deux couteaux est parfait. Le premier but de la saison pour le joueur formé à l'Olympique lyonnais. 3 à 0 dans les arrêts de jeu de cette partie. Deuxième victoire de la saison pour Sochaux, la deuxième consécutive. Et la deuxième sur le score de 3 à 0. Les Lyonso à Suisse à la sixième place. Njort est 16e, juste au-dessus de la zone rouge avec ce troisième revers. 10 places séparent les deux équipes, distantes d'un point simplement. de la saison pour le joueur formé à l'Olympique lyonnais. 3 et 2 8 4